Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, nous allons parler du sex-à-pile du VO. Le sex-à-pile du VO, c'est un titre que nous avons choisi. La raison pour laquelle, la raison c'est que vous regardez les annonces des véhicules d'occasion, vent, voiture blanche, 135 000 km, 06 12 12 14 13, voilà. Est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller ? Pas forcément, alors qu'aujourd'hui, nous sommes en 2018 et que les moyens de mettre en valeur votre véhicule d'occasion sont nombreux. Bonjour Berislav Kovacevic, Solutions VO. Vous êtes notre grand Manitou en ce qui concerne justement toutes ces problématiques et vous allez tout nous expliquer. Bonjour à vous André Capurot. Bonjour. Vous êtes le PDG de PixMyCar, solution tout à fait nouvelle et intéressante pour mettre en valeur les véhicules. Bertrand-Rick, bonjour. Bonjour. Du groupe Argus, qui est notre partenaire. Merci d'être avec nous. Xavier Saison, bonjour. Bonjour Pierre. Du groupe L'Empereur. Voilà, on va essayer de débroussailler tout ça. Je parlais de sex-à-pile, je pense que le mot est juste, non ? On en a bien besoin dans l'automobile parce que, bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de jantes féminines. Et puis, on a effectivement souvent des vieilles habitudes en matière de marketing. Ce qui est assez surprenant quand on a la chance d'aller, par exemple, à l'ANADA, aux États-Unis, où ils ont un peu d'avance sur nous, c'est que souvent, ils nous disent, en fait, la différence entre vous et nous, c'est que vous manquez de gens de marketeurs. Et c'est vrai que dans les concessions automobiles, souvent, les gens du marketing sont très, très, très pris sans arrêt par leur temps sur le véhicule neuf. Ils repiquent les campagnes des constructeurs. Et puis, on ne fait pas grand-chose pour le VO. Et c'est vrai que le VO, pendant longtemps, sur Internet, à part un prix et quelques photos, ce que vous avez décrit il y a quelques instants, Pierre, c'était un petit peu triste. Alors, les photos se sont un petit peu améliorées. On a eu pendant longtemps, nous, en tant que consultants, à mettre même en avant dans des séminaires des bêtisiers. C'est-à-dire qu'on a essayé de montrer aux vendeurs. C'est un peu embêtant de dire à un client qu'elle vient d'arriver alors qu'on a encore de la neige autour. C'est un peu embêtant de dire qu'elle est belle alors qu'elle n'est pas belle. Et donc, c'est vrai qu'on essaye petit à petit, au niveau des managers, etc., d'investir dans des nouveaux outils, des nouvelles solutions pour une mise en oeuvre. C'est vrai pour les particuliers ? C'est aussi vrai pour les concessions, pour tout le monde d'automobile ? C'est surtout vrai. Alors, c'est vrai qu'on a des sacrées surprises côté particulier. Ces gens qui sont soi-disant des amateurs s'améliorent pour certains parce qu'ils vendent leur voiture tous les 3-4 ans. Leur smartphone s'améliore aussi. On voit bien que les smartphones évoluent tous les ans sur la qualité des appareils photo. Par contre, ça leur pose un problème souvent qui sont liés à la connaissance que peuvent avoir les professionnels. Le cadrage, la lumière, la mise en avant des équipements qui font la différence. Ce qu'on appelle notamment dans les marques premium la configuration. Et chez les professionnels, on ne pouvait pas rester à côté. Et c'est vrai que là, c'est intéressant. Depuis 2-3 ans, il se passe vraiment des choses qu'on peut voir généralement côté Angleterre et Etats-Unis. Bertrand-Henri, qu'est-ce que vous constatez, vous, à l'Argus, justement ? Je suis d'accord qu'il y a encore beaucoup de travail pour que les véhicules soient sexy sur Internet. L'Argus est spécifique parce qu'on a tous les flux qui viennent de nos logiciels et qui sont diffusés sur les sites Internet. L'Argus et les autres, la Centrale, le Boncoin, etc. Et on a tous le problème, c'est que pour qu'on puisse afficher des choses belles, jolies, il faut que la source soit belle et propre. Et malheureusement, nos clients professionnels, quand ils décrivent leur véhicule, le font parfois, et un peu trop souvent, d'une façon un peu laxiste. Et ils nous envoient... Pourquoi ils sont blasés ? Ils se disent, c'est la énième bagnole que je vais vendre de la journée. Ou un manque de consistance, je dirais. Mais quand on reçoit... Et d'ailleurs, moi, sur l'Argus, je suis extrêmement drastique. C'est-à-dire que moi, j'ai mis des règles directes sur le site. C'est-à-dire afficher un véhicule dont je ne connais pas si il est diesel, essence, dont je ne connais pas l'année d'immatriculation, dont je ne connais pas la couleur, dont je ne connais rien. Ou des fois même, j'ai même des véhicules sans photo. Est-ce que vous allez acheter chez... Plus maintenant. Un meuble sans photo ? Jamais. Donc moi, tous ces gens-là qui, en fait, vont me prendre un peu, je dirais, je vais passer à une place de parking sur le site, je ne les prends pas. Donc, j'ai mis volontairement des filtres à l'entrée pour dire, je montre à mes consommateurs des véhicules qui ont un sens et qui vont attirer le consommateur. Donc, il faut absolument améliorer ça. Et on travaille beaucoup au sein d'Argus, justement, pour remonter ces informations, ces besoins au sein des logiciels, pour forcer nos clients. Et c'est ça un peu qui est un peu dommage. Il faut forcer les clients à dire, ne rentrez pas des annonces qui ne sont pas complètes parce que ça ne sert à rien, ni pour vous, ni pour nos consommateurs. Il y a eu une prise de conscience il y a quelques années. Les premiers retours qu'on a pu avoir des grands portails, effectivement, disaient qu'une voiture sans photo était cliquée 7 fois moins. Et là, les vendeurs se sont... 7 fois moins. 7 fois moins. Alors, entre bonne et mauvaise photo, on pourra en reparler, on va en reparler, mais déjà, il y avait cet impact. Et les vendeurs ont commencé à se dire, effectivement, ce travail de photo pour lequel, a priori, on ne paye pas, c'est ça qui, souvent, pose problème, est-ce qu'il va vraiment servir à vendre plus ? Est-ce que je vais mieux générer des contacts avec mes clients, qu'on appelle aujourd'hui les leads ? Et c'est là que la culture marketing VO est commencé à arriver il y a 10-15 ans. Mais les premières années, c'était une horreur. Il fallait se battre pour avoir une photo. Et le photo oubli est très en retard par rapport aux autres secteurs. Jamais on n'imaginerait mettre un bien immobilier en vente sans mettre 20 photos de son appartement. Ça, l'immobilier, en plus, il y a des photographes spécialisés dans l'immobilier qui font de votre deux pièces, un 6-6 pièces penthouse grâce au fisheye et à l'anime de DT. Peut-être parole quand même aux professionnels. Qu'est-ce qu'on en pense ? Culturellement, dans le groupe L'Empereur, on a déjà commencé avec les photos il y a quand même très très longtemps, avec Autobox, qui était un outil qui permettait sur des télés de voir un peu les voitures, les faire défiler déjà sur un écran, ce qui était magique. L'appareil photo dans les centres commerciaux, dans les showrooms, qui permettait sur les groupes, différents groupes, de voir l'ensemble des voitures d'occasion du groupe en lui-même. Ça ne faisait même pas un mégapixel. Et quand on avait fait cinq photos, on n'avait plus de piles dans l'appareil. On a connu quand même quelque chose qui était assez compliqué de fonctionnement. Et à l'époque, on disait, j'ai suffisamment de pixels. Alors aujourd'hui, on est content parce que culturellement, quand même, les jeunes sont, c'est la discussion qu'on avait avant d'entrer sur le plateau, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes vendeurs, c'est inné chez eux. C'est-à-dire qu'utiliser un smartphone, faire de la photo, faire de la vidéo. On voit aujourd'hui des jeunes proposer une voiture en festime à leurs clients et parfois faire la vente comme ça. Donc on peut même encore aller plus loin que simplement dix photos. On peut faire du live aujourd'hui. Et je pense que les générations qui arrivent vont énormément nous aider là-dessus. Alors PixMyCar est arrivé et vous êtes un peu comme le Messie, tombé du ciel là. Rappelez-nous un petit peu les tenants et les aboutissants de PixMyCar. Alors les tenants et les aboutissants de PixMyCar. Déjà, on a conçu PixMyCar. PixMyCar est une marque d'une société qui s'appelle Orkis System, qui elle-même est filiale d'une société qui s'appelle Orkis, qui existe depuis 25 ans. Nous, on a toujours été dans le domaine de l'image. Donc on ne vient pas de l'automobile, par rapport à mes contradicteurs en face. Nous, on vient du monde du média, on vient du monde de l'image, on vient du monde du visuel. Donc on a développé depuis une vingtaine d'années des systèmes de gestion pour des grands groupes, comme L'Oréal, Airbus, Accor, etc. pour gérer leur patrimoine visuel, photo et vidéo. Et donc on a fait le constat qu'en fait, il y avait aujourd'hui une mutation importante en termes de marketing sur la vente de produits e-commerce autour du visuel 360 degrés. C'est-à-dire, on prend l'objet en main sur un écran, on le prend en main. Et comment prendre une voiture en main ? Là, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir la shooter avec un très bon cadrage, des bonnes performances, etc. Donc on a conçu PixMyCar justement pour répondre à ce besoin. C'est-à-dire pour non seulement capter l'attention de l'internaute, mais également pour que l'internaute s'approprie le véhicule ou l'objet avant d'aller le voir physiquement et avant d'aller plus loin. Ce qu'on appelle les nouvelles expériences clients. Voilà, nouvelles expériences clients qui sont très séduisantes, mais très complexes à mettre en œuvre en termes technologiques. En fait, tout notre travail, ça a été de dire, aujourd'hui, il y a un état de l'art. Comment on peut amener une valeur ajoutée au niveau de cet état de l'art technologique pour pouvoir simplifier l'expérience utilisateur, la rendre plus affective, mais surtout simplifier le travail des gens qui vont shooter les photos ? C'est-à-dire que les concessions sont diverses et variées en termes d'infrastructures. Certaines ont la place, l'endroit, le lieu, l'éclairage, tout va bien, et d'autres sont un peu plus coincés. Donc quand on commence à mettre des barrières à un vendeur, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait plus ou il fait mal ? Il fait vite. Donc c'est là où on a besoin justement de solutions innovantes, pratiques, qui sont faciles à mettre en œuvre, des applications smartphone, des choses comme ça. Tout à fait. Citroën avait fait, je vous prie, pardon, à une époque, il avait fait un mur mobile qu'en trois fois on pouvait le déplacer derrière la voiture. C'était une idée assez géniale parce que ça permettait de cacher la partie arrière du véhicule, mais rapidement et simplement. Bon, ça c'est encore des choses qui peuvent être développées, parce qu'au-delà de la technologie numérique... Tout à fait. C'est la manque de place, ça. Alors, nous, ce qu'on a fait, en fait, depuis... Bon, Orkis existe depuis 25 ans, PixMyCar depuis seulement deux ans, on a développé toute une gamme, en un an et demi, une gamme de produits qui va de l'application mobile, de shooting, jusqu'au studio photo clé en main, avec des plateaux tournants sur lesquels on peut mettre des véhicules utilitaires jusqu'à 5 tonnes, qui shootent avec des appareils photo réflexes, plus une plateforme de diffusion qui est derrière et qui va permettre d'envoyer les visuels 360 vers toutes les plateformes qui les acceptent. Il n'y en a pas encore aujourd'hui énormément, mais ça commence à arriver. Et donc, on a en même temps développé, sur la base de technologies françaises et canadiennes, deux réseaux de neurones, des systèmes qui permettent déjà de reconnaître le véhicule. C'est-à-dire que vous arrivez, vous shootez le véhicule avec votre smartphone, il vous dit, c'est une Peugeot 208. On regarde la plaque d'immatriculation, non ? On peut regarder la plaque d'immatriculation, et à partir de cette reconnaissance du véhicule, on va définir automatiquement un masque de cadrage. Ce masque de cadrage va permettre à la personne qui va... Un masque de cadrage ? Oui, c'est-à-dire, en fait, c'est un contour. C'est là où on voit l'évolution. Oui, non, mais j'apprends, j'apprends. Alors, c'est un contour filaire, en fait, qui va être appliqué sur l'écran du smartphone et qui va matcher impeccablement avec la forme du véhicule et qui va permettre à la personne qui va cadrer le véhicule d'être toujours au bon endroit, centré, etc. Ça l'oblige à bien cadrer. Ça l'oblige à bien cadrer. Alors, on avait certains de nos compétiteurs qui faisaient ça sur de l'image 2D, l'image à plat. Et puis, nous, tous les challenges avec notre 360, c'était de dire comment on peut faire ça sur le 360. Alors, pour pouvoir faire ça sur le 360, on utilise des technologies de réseaux de neurones qui vont repérer le véhicule et qui vont automatiquement, au fur et à mesure qu'on tourne autour du véhicule, changer le cadre pour que le véhicule soit toujours bien cadré. Donc, ça, c'était la première application. Il y a déjà des clients, tout ça, aujourd'hui, André ? Est-ce qu'on vous connaît sans vous connaître ? Oui, alors, on nous connaît sans vous connaître, effectivement, puisqu'en un an et demi, on a tout développé. On a livré des gros clients et puis, on fait la promotion de nos produits. Mais c'est qui, les gros clients ? Alors, les gros clients, c'est le groupe PGA Motors qui nous a choisi il y a un an et demi, qui est le leader, sinon un des leaders. Sur 700 affaires ? Voilà, on est en train de déployer sur 200 concessions, avec eux, sur un rythme qui tourne autour de 350 et 200 véhicules par jour qui sont envoyés sur la plateforme, en 360 degrés. Et extérieur et intérieur, puisqu'on peut aussi shooter l'intérieur pour avoir une expérience immersive du véhicule, ce qui est aussi sympa. C'est ce qu'on a sur les configurateurs de voitures neuves. C'est ça. Sauf que les configurateurs de voitures neuves, la plupart du temps, c'est souvent des images de synthèse. Donc, on a équipé PGA Motors, qui est notre plus gros client aujourd'hui. Et puis, dans la partie studio, puisqu'on a fait ces deux jambes, la partie Apple Mobile et puis la partie studio, on a équipé, on a mis en production, il y a deux mois, aramisauto.com, qui maintenant shoot tous ces véhicules sur PixMyCar pour les envoyer sur la plateforme aramisauto.com. D'autres références, bien évidemment, STVA, qui est un réseau de centres de préparation automobile. Pareil, sur des studios. Ça vous séduit, ce genre de solution ? Alors, on a déjà, nous, un studio photo, on a pu en mettre un sur une nouvelle construction, sur une construction, là où ce n'est pas existant. C'est là où il faut des solutions qui soient agiles. Très clairement, agiles pour le vendeur, agiles pour le monde. Et puis, les exigences constructeurs qui demandent est-ce qu'à l'arrière de la voiture, on ne voit pas d'autres véhicules, des choses comme ça. On doit aussi s'écharter, en fait. On a des choses à respecter. Non, alors moi, je voudrais celle qu'il y a juste derrière, là. Vous voyez, la grise, là. Certains interdisent même certaines marques, donc on va aller très loin là-dessus. Est-ce que c'est une solution parmi d'autres ? Qu'est-ce que ça vous séduit, Bertrand ? Je vais être sévère en disant ça. Allez. C'est une belle mauvaise idée. Ah, pourquoi ? Pour moi. On a le produit qui est valant chez Largus. Ce n'est pas un problème technologique. Je veux dire, il y a beaucoup de solutions mondiales qui existent là-dedans. Quel est le vrai problème ? Le problème, ce n'est pas de le mettre techniquement en place, c'est de le faire utiliser. Voilà, et qu'est-ce qu'il se passe dans toutes les concessions ? Vous allez dans n'importe quelle concession, qu'est-ce qu'il se passe ? Il manque de place. Ou la concession a été fabriquée, et il n'y a pas de place pour tourner autour des véhicules, ou il y a des moments, les... Il faut combien de place pour tourner autour du véhicule ? Il faut 3 mètres autour du véhicule. 3 mètres, ah oui. Et vous ne les avez pas ? Vous les avez bien, ou Largus va en arriver ? Non, non, mais... Vous pouvez me laisser targer ma phrase, peut-être ? Vas-y, allez-y. Et moi, tous les clients chez lesquels je suis allé, et qu'on a rencontrés, ils sont tous avec leurs bâtiments qui croulent de véhicules neufs et occasions. Donc en gros, pour prendre une voiture en photo, il faut en déplacer 50, c'est ça ? Voilà, donc ils vont peut-être le faire une fois, le patron va dire je le veux, ils vont peut-être le faire deux fois, et puis une semaine après, le produit est au fond du tiroir. Donc nous, c'est l'expérience qu'on a qui montre que pour moi, ce n'est pas la solution adaptée à tout le monde. Alors peut-être que des gros clients qui ont des gros espaces de vente, qui ont des gros showrooms, certains ont déjà leur plateforme où ils mettent le véhicule, les véhicules tournent, ça peut marcher, mais une grande partie des clients, c'est une solution qui n'est pas adaptée. Ils veulent en venir où ? Ils veulent en venir qu'effectivement, c'est une problématique. La problématique, c'est de dire quand on shoot un véhicule, alors déjà, il ne faut pas énormément de place pour shooter un véhicule, il faut, je vous dis, 3-4 mètres autour du véhicule, donc ça, on arrive à les trouver quand même. Et ensuite, après... Pour reconnaître à peu près 1000 parcs VO, je suis désolé, à part un ou deux où vraiment, ils n'ont pas la place. On ira ensemble, alors la prochaine fois. Sans souci, Bertrand, ça va être plaisir. Et donc, on a deux solutions. On a une solution qui est une solution studio qu'on appelle le corner, qui permet d'aménager un coin avec un fonds uniforme et qui permet de faire tourner le véhicule sur un plateau. Donc ça, c'est une solution qui est lourde, mais qui est opérationnelle tout de suite. Puis on a la deuxième solution qui est basée aussi sur des réseaux de drone et qui va permettre automatiquement de flouter l'arrière-plan quand on fait le shooting du véhicule. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas voir l'environnement. C'est-à-dire qu'on va tourner autour du véhicule, on va voir la forme du véhicule et ensuite, l'arrière-plan va être légèrement flouté et pas détouré parce qu'après, on a l'impression que le véhicule, il est suspendu au-dessus du sol ou bien qu'on l'a retouché et qu'on l'a bidonné, en fait. On peut le mettre aussi sur une plage avec des cocotiers, mais là, ça sera un peu... Tiens, le garage est en bouet de loup, ça va me faire un peu loin. C'est très bien de vie. La première voiture de chaque prise de vue, parce que quand on fait 10 ou 15 prises de vue, on ne peut pas tout détourer l'ensemble, mais la première voiture, donc quand on est sur le site internet de notre groupe, on a la première voiture qui est strictement identique en termes de fond et de sol. Bon, je trouve que c'est assez classe et propre. C'est devenu clairement un standard aux Etats-Unis et en Angleterre. Alors c'est vrai qu'ils ont 5 à 10 ans d'avance sur les process par rapport à nous, mais là, je vois le déploiement dans certains groupes. C'est toujours pareil. Beaucoup de formation et d'accompagnement au départ, mais très clairement, quand le vendeur voit qu'au lieu de faire ça avec son seul smartphone, il a un bras articulé anti-vibration et que le logiciel s'occupe de tout, moi, j'ai plein de vendeurs qui s'y mettent très rapidement. Alors, si c'est une fausse bonne idée, c'est quoi la bonne idée ou ce qu'il faudrait faire ? La vraie. La vraie idée. Le sex appeal, comment est-ce que vous le voyez ? Moi, en tout cas, nous, aujourd'hui, cette solution-là, on l'a en portefeuille, on l'a vend à nos clients. Certains l'ont acheté et, en fait, le nombre de gens qui l'utilisent vraiment est faible. Et d'ailleurs, remarquez, quels sont les trois sites leaders de la petite annonce vécue d'occasion en France ? La Centrale, l'Argus, le Boncoin. Aucun des trois n'a cette solution-là qui est vraiment déployée. La Centrale, la Centrale, le Lensi. Oui, mais bon, vous voyez que ça va se faire un peu doucement tout ça. De mettre en vente sa voiture, la mise en vente de la voiture, le Boncoin, le fait avec trois photos, est-ce que les gens ne veulent pas payer pour en mettre dix ? Par contre, pour concrétiser le Leeds, c'est là où on a besoin d'apporter un complément d'information parce qu'on vend de plus en plus loin. C'est-à-dire que les gens osent aujourd'hui acheter une voiture à 300, 400 kilomètres. Oui, en se déplaçant. Donc l'intérêt d'une photo ou d'une vidéo qualitative, ça permet justement de concrétiser plus de Leeds. Et le vendeur, si vous lui expliquez ça, il va y aller. Avec la mise en place du call récemment chez vous, dans le groupe L'Empereur, vous avez noté que certaines annonces plus valorisées que la moyenne étaient plus cliquées, plus appelées, plus de Leeds. On voit surtout que d'un site à l'autre, donc ça peut même se qualifier pas d'une annonce, c'est d'un site à l'autre. Il y a des sensibilités de responsables VO qui sont meilleures que d'autres, qui ont bien compris la rapidité de la mise en ligne, la qualité de la photo, la vidéo s'ils peuvent en faire et l'envoi de vidéo à distance. Ceux-là, oui, ils ont des performances rapides même sur des jeunes vendeurs qui n'ont pas d'expérience. Vous m'avez posé la question de qu'est-ce qu'on propose autre. Donc la photo, bien sûr, c'est une des solutions, mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Il faut maximiser la diffusion des annonces auprès des consommateurs. Donc c'est pour ça que l'Argus a signé il y a le 12 juin un partenariat très important en France avec Facebook et nous sommes un des acteurs privilégiés de Facebook pour diffuser sur la marketplace de Facebook l'ensemble des véhicules du groupe Argus sur la marketplace. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Facebook, ça reste, même si, il y a des jeunes qui sont en train de peut-être moins utiliser Facebook que notre génération. Aujourd'hui, il y a plus de 30 millions d'utilisateurs en France de la marketplace qui ont un compte Facebook et donc qui ont accès gratuitement à la marketplace Facebook sur lequel vous avez l'ensemble des produits déconsovables, que ce soit un véhicule, une maison, il y a tous les divertissements et aujourd'hui, tous les jours, nous diffusons plus de 150 000 véhicules sur la marketplace de Facebook. Xavier Cézanne, vous disiez quelque chose d'intéressant tout à l'heure dans le sens où vous disiez que les jeunes vendeurs avaient ça dans le sang. Est-ce que ça veut dire qu'on va de plus en plus privilégier ces jeunes vendeurs parce qu'ils sont... C'est une agréable surprise en fait, c'est un constat. Je me rends compte aujourd'hui que les vendeurs... Ils sont plus efficients que les... Sur cette partie-là, ils sont vraiment... Ça veut dire qu'on va bien être les anciens vendeurs ? Non, parce qu'ils ont d'autres qualités. Qu'est-ce qu'ils ont comme d'autres qualités ? Le recul ? Une connaissance marché, des qualités de vendeurs. Et ça, ça va automatiquement... Ça peut être complémentaire en fait. C'est-à-dire que ces vendeurs-là vont être des vendeurs un peu des vendeurs par correspondance peut-être les jeunes. Bon, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'outils pour travailler. C'est vrai qu'avec des calls, avec des clients mieux ciblés d'un côté, une meilleure diffusion de l'autre, des meilleures photos, on voit bien que le package digital aujourd'hui, il est complet. Pour être sex appeal aujourd'hui, il ne faut pas seulement être beau, il faut être intelligent, il faut donner envie. C'est un peu tout ce qu'on est en train de se dire dans l'automobile. Il faut aussi que les vendeurs puissent avoir en temps réel les fameux... Ce qu'on appelle les fameux leads, donc les mises en relation, qui arrivent directement sur leur smartphone et qu'ils puissent en temps réel à tout moment de la journée dialoguer avec le consommateur. Est-ce qu'il y a une prochaine étape pour PixMyCar ? Est-ce qu'on va encore inventer quelque chose de plus ingénieux que le 360 de façon configurateur ? On se surprend nous-mêmes toujours, mais oui, il y a des choses... Il y a de l'annonce dans l'air. Alors ? Il y a des choses qui sont en portefeuille mais que je ne peux pas annoncer là pour le moment. Ah bon ? On s'y a un peu quand même. J'en ai déjà dit pas mal. Mais c'est à horizon quand ? Ça sera dans l'année qui vient. À l'année qui vient, des nouvelles annonces. Oui, des nouvelles annonces. Bon, après, nous, tout notre travail... Nous, on ne vient pas du monde de l'automobile. On ne prétend pas concurrencer les gens qui vendent des automobiles. On leur offre un outil, un outil technologique qui est très performant pour mettre en valeur les véhicules. C'est notre axe stratégique. Ça sera dans cette mouvance-là. Ça sera dans cette mouvance-là comme on est en train de le faire dans d'autres secteurs d'activité, dans la mode ou autre. Berislav, quand on choisit une voiture d'occasion, est-ce que la majorité des gens savent exactement ce qu'ils veulent ou est-ce qu'il y a justement cette espèce de flou qui... Voilà. Et là, vous êtes tous là pour dire, ben voilà, on a les solutions, un Conférence 360, des... Comment dirais-je ? Des vendeurs spécialisés qui vont vous conseiller sur le modèle que... On a entendu ça sur d'autres plateaux spécialisés VO. il faut beaucoup de transparence pour générer de la confiance. Donc là, clairement, ça pousse de la transparence parce qu'ils sont même capables maintenant de mettre en avant les défauts du véhicule. Il y a des petites faillures. On cache rien au client. Le client sait ce qu'il achète. Donc, il est plus en confiance quand il appelle. Donc, évidemment, ça ne suffira pas. Ça donne envie. Derrière, il faut un call ou des vendeurs très bien organisés pour suivre ça, le faire. Effectivement, ça donne beaucoup de changements de travail chez les managers. Mais ça se fait très bien. On le voit bien. Ça monte en puissance et très vite... Parce que dès qu'ils y ont goûté et dès qu'ils voient qu'il y a un retour d'investissement, c'est toujours pareil, ils marchent. Mais c'est vrai qu'on a tâtonné depuis 3-4 ans. C'est une question de prix aussi. C'est une question d'investissement, de rentabilité parce que les temps sont un peu plus durs qu'à une époque. Le VO est quand même sous tension très forte avec l'actualité sur le VN. On n'a jamais fait autant de promos sur le VN. Donc, la tension sur les prix fait que les investissements sont très pesés, très contrôlés et qu'aujourd'hui, les vendeurs comprennent aussi que ces investissements-là, il faut les faire vivre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que trop d'investissements et rendre trop sex-appeal le VO nuirait au VN parce qu'on peut finalement avoir une voiture neuve au prix de... En fait, le vrai VO, non. Le vrai VO, non. Il y a des groupes qui l'ont compris. Un investissement marketing de qualité en VO, c'est vraiment du cash en termes de volume de vente et en termes de masse de rentabilité. Là, il y a vraiment... On le voit bien, on le voit dans des simulateurs de business, on voit vraiment un retour sur investissement mais très souvent 5 à 10 fois supérieur à l'investissement. Et ça, on commence à le calculer. C'est nouveau. Ça, on ne le faisait pas avant. C'est pour ça que les investissements dans la qualité vont, à mon avis, vraiment progresser très fort dans les 3 ans à venir. Et puis, il n'y a plus ces barrières VO, VN. Il faut arrêter aussi ça. Le consommateur, il vient avec un budget surtout. Il vient avec une envie, ils ont envie de marque, ils ont envie d'un véhicule et puis un budget. Et puis, à la fin, une bonne partie des VO partent en VN, une bonne partie des VN partent en VN. Donc, notre travail aussi dans l'issue Internet, c'est de pouvoir apporter une solution à notre client et mixer un peu tout ça. Ce n'est pas tellement un problème de barrière, c'est qu'on a mis tellement de beaux moyens marketing sur le VN et oublié le VO. Que le VO était un petit peu le parent pauvre. Tout à fait. Et là, aujourd'hui... Donc, c'est du rattrapage. C'est du rattrapage. C'est du rattrapage. Et à cause de tout ça, on a laissé la relation de ventre entre les consommateurs grandir. Et c'est là qu'il faut... Et là, il faut rattraper tout ce temps perdu et que les professionnels rattrapent les consommateurs. Merci beaucoup Bertrand Rick. Merci à vous Berislav Kovasovic. Merci à Xavier Saison et à André Capurot de nous avoir suivis dans Mobility TV. Merci. Merci.